Salut, c'est Boidin ! Cette vidéo fait directement suite à celle-ci. Donc je vous conseille de cliquer dessus et d'aller la voir. Pendant que je vous la laisse, je voulais juste vous remercier, car cette vidéo est la plus vue de ma chaîne. C'est la vidéo où j'ai le plus de commentaires, de témoignages, de likes, j'ai même eu tout ça, ainsi que des remerciements par message privé, sur Facebook, sur Twitter, par SMS, par Skype, et même IRL dans la rue. J'ai déjà été arrêté pendant une manif 3-4 fois, alors là c'est incroyable. J'ai eu tellement de retours que j'ai pas réussi à tout lire, et encore moins à répondre à tout le monde, mais c'était très intéressant pour la grosse globalité que j'ai lue. Bref, merci à vous ! Et du coup, maintenant qu'on a parlé des problèmes dans cette première vidéo, dans celle-ci, celle que vous êtes en train de regarder, on va parler des solutions. Avant de commencer, voici toutes les choses dont on va parler. Donc vous pouvez cliquer s'il y a un truc qui vous intéresse plus que les autres. Et je précise que cette vidéo vaut pour le métier de graphiste-illustrateur, mais aussi pour d'autres métiers en freelance. Voilà ! Première chose, le cahier des charges. Des charges ? Oui, des charges. Donc un client vous contacte et vous dit « Oui, bonjour, j'aimerais ceci, cela », et bien sûr, comme tous les clients, il veut connaître le prix. Soit c'est un mec bien et il a déjà été très très précis dans son premier contact, et ça c'est cool, donc vous pouvez déjà lui donner un prix. Soit il a pas été précis du tout, voire il a rien dit en disant juste « Bonjour, je veux un logo », et vous l'avez fait une fourchette, quoi. Oui, parce que même dans ces cas-là, il faut quand même donner une fourchette, comme ça le client vous savez tout de suite s'il s'en va ou si c'est bon. Mais dans ce cas, vous lui redemandez des précisions, des détails, car ça c'est le plus important. Et le cahier des charges, c'est ça, qui est juste un papelard que vous lui envoyez, où vous regroupez tout ce que vous vous êtes dit, et sur lequel vous êtes mis d'accord. Donc je sais pas s'il voulait un logo bleu, en pixel art, avec une touche de rouge, en minimaliste, enfin voilà, tous les points sur lesquels vous êtes mis d'accord, même s'il a donné un exemple de police, etc. Bref, vous mettez tout ça sur un papier, vous le envoyez, vous le signez tous les deux, comme ça, c'est bon. Ça vous protège pour la suite. Après, vous pouvez très bien l'inclure dans le devis. Si votre devis est suffisamment détaillé, vous pouvez très bien, enfin le devis peut très bien faire office de cahier des charges. Et ça dépend aussi des clients, si vous avez déjà travaillé avec eux, par exemple, ou si la personne, dès le début, était très 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 précise, et aussi si vous échangez avec lui par téléphone ou par mail. Déjà là, ça change tout. Car par mail, si vous les supprimez pas, vous allez quand même garder une trace. Mais dans le doute, cahier des charges. Deuxième chose, le devis. C'est le plus important. Vous pouvez pas travailler sans faire de devis, sans que le client ait signé un devis, que ce soit par mail ou par courrier, et que vous l'ayez reçu, forcément. Et mettez un maximum de précision dessus. Donc ce que vous allez faire, le prix, le cahier des charges, par exemple, je l'ai dit avant, mais aussi les conditions générales de vente. Voilà, ça je vais y revenir après. Le devis, c'est le plus important. Et si vous voulez des modèles de devis, il y en existe plein, il n'y a qu'à rechercher ça sur Internet, ou sinon je vous ai mis un lien en description qui regroupe plusieurs choses, dont un modèle de devis. Après, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, Photoshop, Illustrator, Indesign, WordPad, Paint, vous faites comme vous voulez, tant que tout est bien écrit dessus. Mais une fois que le client a signé le devis, il ne faut pas se jeter sur son ordinateur et commencer à travailler. Non, 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 je vous conseille fortement de demander un accompte. Deux, attention, 30% du prix. Et oui, c'est à peu près la norme, 30% c'est bien, c'est ni trop, ni trop peu, ça vous permet de commencer à travailler sans devoir manger des pâtes. Vous pourrez peut-être même vous commander des pizzas. Attention, c'est la folie. N'ayez surtout pas peur de demander cet accompte de 30%, il est normal, la plupart des freelances le font, le pratiquent, et il faut mieux refuser un client qui ne veut pas, plutôt que d'accepter de travailler sans accompte. Parce qu'un client qui ne veut pas payer 30% avant, c'est louche. Ou alors c'est des grosses entreprises qui ne peuvent pas vous payer d'accompte parce que ceux-ci, ceux-là, etc. Dans ces cas-là, renseignez-vous sur l'entreprise, savoir s'ils sont réglo, si les gens ont déjà travaillé avec, etc. Voilà, renseignez-vous. S'ils sont réglo, vous pouvez y aller. Et bien sûr, mentionnez cet accompte sur votre devis. Et une fois qu'il est signé et l'accompte versé, vous pouvez commencer à travailler. Mais pour combien ? Combien avez-vous demandé ? Quatrième point. Le prix, l'argent, la monnaie, le blé. En tant que freelance, il faut facturer à la journée, voire à la demi-journée. Donc une journée, ça correspond à 8 heures de travail. Et donc une demi-journée, c'est 4 heures. Moi, je facture plus souvent la demi-journée parce que quand c'est vraiment pour des petits trucs, surtout que moi, je fais des petits trucs pour YouTube, etc. Des fois, c'est vraiment pas long. Je préfère facturer à la demi-journée. Mais calculez-vous un tarif à la journée. Mais pour le calculer, comment qu'il faut faire ? Comment qu'on choisit si on veut 500 euros ou 50 000 euros par jour ? Et bien, c'est pas évident, surtout quand on débute. Donc le mieux, moi, ce que j'ai fait quand j'ai débuté, c'est que j'ai été voir un petit peu la concurrence, etc. Puis j'ai un petit peu ajusté et comme j'ai débuté, j'ai un petit peu baissé. Là, en ce moment, j'ai tendance à augmenter un peu mes prix parce que j'ai de la demande. Tout ce que je peux vous dire, c'est que même en tant que débutant, ne descendez jamais en dessous de 200 euros la journée. Parce que je vous rappelle au cas où que vous avez des charges, etc. Donc en dessous, c'est pas rentable. Un tarif correct quand on débute, c'est 250 euros la journée. Par exemple, moi, quand j'ai débuté, j'étais à 260 euros la journée et 130 euros la demi-journée. Maintenant, je suis passé à 300 euros la journée. Vous pouvez être tenté au début surtout de brader un petit peu, de descendre un petit peu quand un client vous dit « Ah oui, mais c'est un peu trop cher. À ce prix-là, j'aurais peut-être accepté, etc. » Faites-le, surtout quand vous débutez. Des fois, il faut quand même un peu d'argent. Mais ne descendez pas trop bas. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, respectez-vous, respectez votre travail. Il ne faut pas avoir peur de passer à côté de contrats ou de clients parce que vous vous respectez, c'est tout. Voilà, c'est bon, vous pouvez travailler. Eh bien, non. 5. Les conditions générales de vente. Ou CGV. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est un long texte qui vous protège. Ça veut dire ce que ça veut dire, conditions générales de vente. C'est ce que le client doit accepter en signant le devis. Et dedans, il y a plein de clauses avec « si jamais il se passe ceci, si jamais il ne paye pas, si jamais il a du retard ». Voilà, c'est un long texte qui vous protège. J'ai mis un lien aussi en dessous. Vous pouvez en télécharger un et en lire un. Sinon, vous tapez « conditions générales de vente graphiste » dans Google. Vous allez tomber sur plein de conditions générales de vente de plein d'autres graphistes. Et vous pouvez très bien les copier-coller pour vous. En les lisant et en modifiant ce qui vous intéresse. Ou alors en enlevant ce qui ne vous intéresse pas et en changeant votre nom, bien entendu. Une fois que vous avez ces CGV bien écrites, bien lues, bien assimilées, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Eh bien, il faut les inclure dans le devis. Mais c'est très long. Alors, je vous propose de soit les mettre derrière le devis, avec une petite clause devant, à cocher ou disant « en signant ce devis, vous acceptez les conditions générales de vente qui sont au dos de ce document. » Ou sinon, vous les joignez en plus sur un autre papier au devis avec cette même mention. Ou mieux, vous pouvez très bien, si vous avez un site pro, les mettre entièrement sur votre site pro et mettre sur le devis. En signant ce devis, vous acceptez les conditions générales de vente présentes sur la page HTML. Bref. Vous avez compris, il faut qu'elles soient sur le devis et qu'en signant, le client les accepte. Même s'il les a pas lus, on s'en fout, faut qu'il les accepte. Comme ça, s'il y a soucis de paiement, etc. à la fin, c'est bon, vous êtes protégé. Et maintenant que vous êtes hyper protégé de tous les côtés, vous pouvez enfin travailler. Jetez-vous sur votre ordinateur, c'est parti, allons-y. Voilà, j'ai terminé mon travail. J'ai plus qu'à envoyer ça au client, il va me donner mon argent, je pourrai me payer plein de frites et plein de bières pour fêter ça. Sauf que ça se passe pas toujours aussi bien, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. J'ai d'ailleurs un client qui m'a toujours pas payé, qui m'a jamais payé. Le client peut ne pas être satisfait, donc ne pas vous payer ou juste être de mauvaise foi, faire le mort. Bref, il peut encore y avoir des soucis à ce niveau-là. Ce que je vous conseille donc, c'est de toujours envoyer le résultat en basse qualité et avec potentiellement une watermark. Une watermark, c'est tout simplement votre signature, en gros, en transparence par-dessus le document. Ou autre chose, si le client a de l'humour, vous pouvez mettre ce gag. Et comme je l'ai dit, si c'est par exemple un logo, en basse qualité, donc un logo logiquement, c'est en vectoriel, ou alors c'est en très 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 grand, et bien là, vous lui envoyez en 500 pixels x 500 pixels, voilà, c'est tout petit, avec en plus la watermark. Comme ça, vous êtes sûr que si jamais le client essaye de vous la faire à l'envers sans vous payer, mais qu'il veut quand même utiliser ce que vous avez fait, et bien il est dans l'os. Et une fois que le client vous a payé, vous lui envoyez tous les fichiers en bonne qualité, tous les fichiers dans les formats qu'il veut, etc., tout ce qu'il veut, vous êtes payé. Donc voilà, envoyez-lui tout ce que vous avez. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous soyez débutant ou pas, parfois on a besoin d'un rappel, ou parfois, dès le début, on n'a pas forcément fait les choses qu'il fallait. Il y a des choses que je fais pas tout le temps, ça dépend du client, etc., voilà, il faut quand même adapter les choses, mais vous avez tous les éléments pour être protégé au maximum dans votre travail de graphiste, illustrateur, freelance. Je ferai peut-être une troisième vidéo pour parler des droits, droits d'exploitation, etc., car j'en ai pas parlé, mais on va arrêter là pour cette fois. Je vous souhaite plein de contrats, de travail, de devis, d'argent. Salut, mangez des frites ! Sous-titrage ST' 501